Donc, le programme, on va d'abord vous échanger avec vous sur le contexte du développement du biogaz. Ensuite, on parlera plus techniquement de ce qu'est la méthanisation, pour vous apporter des éléments qui vous permettront de mieux comprendre cette énergie renouvelable. Et on s'arrêtera sans doute au milieu, normalement, autour du cadre réglementaire ou du digesta. Et on reprendra la semaine prochaine la suite avec encore un peu de technique et les dernières parties sur l'intérêt pour les acteurs du territoire, les étapes de développement d'un projet de manière vertueuse. Et puis, on n'aura pas le témoignage, excusez-moi Nicolas Urbain, il n'a pas pu finalement se libérer, mais néanmoins, on l'avait enregistré l'année dernière. Et donc, on le passera soit d'ailleurs à la fin de cette partie aujourd'hui, soit la semaine prochaine à voir. Donc, voilà pour le programme. Alors, avant, je voulais vous proposer un petit sondage avant de commencer. Un petit sondage introductif pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau de la méthanisation. Alors, je vais lancer le sondage et vous allez pouvoir y répondre. Voilà, normalement, je pense que tout le monde le voit. Donc, voilà, simplement vis-à-vis de la méthanisation. Quel a priori avez-vous ? Très positif, plutôt positif, pas d'a priori, plutôt négatif, très négatif. Voilà, merci de voter. Allez-y. Et puis, il y a une deuxième question sur le niveau de connaissance que vous avez de la méthanisation. Voilà, sachant que ce webinaire-là, a priori, il est destiné, normalement destiné à des gens qui souhaitent découvrir la méthanisation. Il n'y a pas comme cible les acteurs de la filière aujourd'hui. Mais néanmoins, ils étaient les bienvenus s'ils se sont inscrits. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, alors, j'en profite pour admettre les gens qui arrivent encore. Voilà. Et enfin, il y a une dernière question sur… Est-ce que… Pardon, avez-vous déjà vu la méthanisation ? Il y a la quatrième qui n'a rien à faire là, puisque je ne sais pas pourquoi il y a une quatrième question. Voilà. Eh bien, je vous laisse voter. On attend encore un petit peu, puis on va regarder les résultats. Voilà, donc on est une cinquantaine là, aujourd'hui. Voilà, tout le monde a à peu près pu se renommer. Céline Laboubé, ce n'est pas grave. Si tu ne te renommes pas, je vois très bien. De quel organisme tu es ? Solagro, en l'occurrence, un bureau d'études de la filière, d'ailleurs. Ah, j'ai un J107-1346. Je vais vous dire que c'est un peu Sibylain. Donc, si J107-1346 peut se renommer. Ok, merci en tout cas à tous ceux qui ont pu effectivement se renommer. Alors, écoutez, on va mettre fin au sondage. Là, il y a 38 votants. Alors, je vais partager les résultats. Normalement, vous allez voir les résultats. Écoutez, c'est fort intéressant. En tout cas, plus de 80% d'entre vous ont une image positive à plutôt positive de la méthanisation. Donc, c'est très encourageant pour nous. C'est très encourageant aussi de voir que la méthanisation, telle qu'elle se diffuse aussi à travers les sites Internet, les médias, etc. En tout cas, auprès de ceux qui suivent aujourd'hui ce webinaire, ce qui peut-être est un public, un biais aussi, mais globalement contribue à avoir une image positive et plutôt positive. C'est peut-être même des unités de méthanisation à côté de chez vous qui contribuent à vous donner cette image. Et donc, tant mieux. Quel est votre niveau de connaissance de la méthanisation ? Alors, il y a à peu près 40%, une petite moitié, qui découvrent ou ont lu quelques articles. Donc, c'est vraiment pour vous que ce webinaire a été fait et présenté. Alors, ceux qui pensent connaître assez bien, ils trouveront aussi un peu leur compte. Par contre, ceux qui connaissent très bien, il y a des chances que vous appreniez, bien sûr, peu de choses, si ce n'est peut-être des éléments de filière en région. Mais voilà, du coup, écoutez, on va commencer ce webinaire. Je crois que j'ai... Ah non, il y avait aussi la question, avez-vous déjà visité une unité de méthanisation ? 61% des gens ont déjà visité une unité de méthanisation. Donc, on ne part quand même pas en terre inconnue. Il y a un 40%, sans doute, à peu près les mêmes que les personnes qui ont lu quelques articles ou qui découvrent la méthanisation. 40% n'ont pas visité une unité de méthanisation. Alors, vous allez voir, je vais vous en faire visiter une ou deux, virtuellement, à travers des petites vidéos. Voilà. Eh bien, on recommence. Allons-y. Je vais mettre... J'arrête le partage du sondage. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Et nous reprenons la présentation. C'est bon ? Vous voyez à nouveau la présentation ? Oui ? C'est bon. OK. Eh bien, écoutez, je vais laisser la place à Alain Rochgut de la DREAL pour nous présenter le biogaz dans les politiques publiques énergétiques. Oui, merci, Guillaume. Écoutez, effectivement, quelques éléments de contexte pour démarrer ce webinaire. Et nous tenions à vous présenter ou vous représenter la stratégie nationale et pourtant la stratégie nationale de la carbone et la place que peut avoir la méthanisation au sein de cette stratégie et qui est finalement la feuille de route pour notre pays et plus précisément pour chaque secteur d'activité en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 1050. Et si on se focalise sur les objectifs pour la filière gaz, c'est de tendre vers, idéalement, un mix 100% gaz renouvelable à cette échéance-là. Et donc, vous avez sur cette slide-là un graphique issu de la stratégie nationale de la carbone qui, pour commencer, trace entre 2015 et 2020 notre consommation actuelle de gaz naturel dans notre pays qui, vous voyez, se répartit sur différents secteurs en allant de l'industrie, le résidentiel et le tertiaire et la branche énergie qui représente finalement la part de gaz qui est convertible pour la production d'énergie, notamment d'électricité. Et on voit assez clairement que le premier objectif, c'est de réduire, et j'ai même envie de dire de réduire assez significativement notre consommation de gaz pour passer d'environ 500, près de 500 TWh actuellement à 200 TWh en 2050, ce qui représente un effort important. Et puis, vous avez en pointillé une hypothèse haute de baisse de consommation qui, elle, s'établirait plutôt autour de 300 TWh à 2050. Donc, s'il faut retenir le premier objectif de baisse significatif de notre consommation, entre 200 et 300 TWh à 2050, et en parallèle, c'est ce que je fais apparaître à travers le trait plein en bas de graphique qui est de faire des efforts pour mettre en place plusieurs filières de production de biogaz. pour mettre en place plusieurs filières de production de gaz renouvelable et je dirais même gaz renouvelable bas carbone, à travers trois filières, la méthanisation que nous allons voir aujourd'hui, mais il y en a aussi d'autres qui sont émergentes, la gazification de matières telles que le bois, des déchets ou encore des coûts de steppe, et puis le power to gas qui constitue en fait finalement la conversion d'électricité en gaz. Et là, on parlera plus particulièrement de conversion d'excédent d'électricité dû au déploiement de nos énergies renouvelables intermittentes en gaz et en particulier en hydrogène. Deux autres filières qu'on n'abordera pas véritablement aujourd'hui qui sont émergentes mais qui contribueront aussi à obtenir, à produire du gaz renouvelable et bas carbone. Aujourd'hui, on produit plus ou moins un peu plus d'un pour cent de notre consommation de gaz. Mais l'objectif, à travers ce que l'on appelle les programmations pluriannuelles de l'énergie, qui vont nous permettre de séquencer finalement ces objectifs, parce que 2050, ce sera vite là, mais ça reste un objectif, ça reste une date à moyen terme. Chaque programmation pluriannuelle pluriannuelle de l'énergie précise les objectifs et celle qui est en cours, c'est la PPE à 2028, qui elle fixe l'objectif de produire entre 24 et 32 TWh de biogaz, dont 14 à 22 TWh de biomethane injectés dans les réseaux de gaz naturel. Donc voilà, cette première slide de contexte global sur la contribution de la méthanisation à la décarbonation de notre système gazier. Et si on passe sur la slide suivante, j'ai mentionné aussi quelques autres objectifs de cette stratégie nationale de la carbone qui fait le lien aussi avec la méthanisation. Cette SNBC indique qu'il faut que le secteur des déchets baisse ses émissions de gaz à effet de serre de moins de 66 % par rapport à 2015. Et là aussi, la méthanisation contribue et contribuera à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre par le traitement des biodéchets organiques qui viendra en substitution à des solutions qui sont des solutions de traitement de ces déchets qui sont plus émettrices de gaz à effet de serre, notamment si on parle de l'enfouissement de ces déchets. Le secteur agricole, lui, de son côté, doit baisser de 46 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015. La méthanisation la contribue et contribuera aussi à limiter ses émissions, notamment à travers l'optimisation du cycle de l'azote dans les exploitations agricoles, qui dit optimisation du cycle de l'azote dit moins d'émissions de gaz à effet de serre à travers, par exemple, le protoxyde d'azote qui est un puissant gaz à effet de serre, du fait qu'on gère mieux les effluents d'élevage dans les exploitations agricoles. Elles sont beaucoup moins stockées dans des fosses à lisier ou en bout de champ avant d'être répandues, mais elles sont plus rapidement incorporées dans le processus de méthanisation. Et puis, on récupère un digestat, on va le voir après, qui est plus efficace en termes d'azote pour les plantes, donc du coup, on a moins de pertes aussi au niveau des parcelles, sous réserve d'épargne, d'épargne ces digestats avec le bon matériel et dans les bons conditions climatiques. Ça contribue aussi à à moins acheter d'engrais azotés dont la fabrication est aussi émetteur, émettrice de gaz à effet de serre. Parce que les engrais azotés sont majoritairement produits à partir de gaz naturel. La méthanisation contribuera aussi à la décarbonation du secteur agricole par l'utilisation du biogaz dans les exploitations agricoles. On parle de chauffage de poulailler, de porcherie, de séchage de fourrage et puis il y a aussi l'émergence du biognb pour l'attraction pour le matériel agricole. Et je termine enfin par le secteur du transport. Lui, c'est une décarbonation totale qui est attribuée à 2050. Plus d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports alors qu'il repose aujourd'hui majoritairement sur des carburants fossiles. Et là, la méthanisation contribuera aussi par le déploiement encore une fois du biognb qui est particulièrement ciblée, attendue pour décarboner notamment le transport lourd en complément de l'électrification de l'hydrogène et des biocarburants liquides que nous connaissons déjà. Voilà pour ces éléments d'introduction et le lien entre la méthanisation et les différents objectifs qui sont fixés dans la stratégie nationale à carbone. Très bien, merci Alain. On va passer maintenant aux aspects en région, les politiques régionales sur le développement de la méthanisation et je laisse la parole à Yann Renard de la région. Oui, bonjour à tous. Donc, le cadre du développement régional de la méthanisation repose sur un document de planification qui s'appelle le schéma régional Biomasse qui est une déclinaison de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et qui est à l'horizon en 2035. C'est un schéma prospectif qui est coélaboré par l'État et la région et qui fixe un certain nombre d'orientations pour mobiliser davantage la biomasse. Donc, dans un premier temps, il va permettre d'évaluer le potentiel de mobilisation supplémentaire de la biomasse pour l'énergie. C'est-à-dire que cette biomasse ne doit pas être en concurrence avec une biomasse pour le bois, notamment avec le bois d'œuvre et pour ce qui peut être fermentifible pour ne pas que ce soit en concurrence avec l'alimentation. Il y a une hiérarchie de la gestion de cette biomasse qui est prise en compte pour définir ce potentiel supplémentaire mobilisable pour l'énergie. à partir de ce diagnostic, un certain nombre d'orientations et de mesures ont été adoptées avec un programme d'action qui va de 2019 à 2023 et l'horizon, lui, du SRB va jusqu'en 2035. Ces mesures, ça peut être de la sensibilisation, des dispositifs de soutien ou aussi des recherches. on a parlé tout à l'heure de recherche sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Si on s'arrête sur le biogaz, c'est une énergie qui a une place importante à prendre dans le mix énergétique régional à horizon 2035. On a évalué, dans le cadre du schéma régional biomasse, le potentiel mobilisable à 12 millions de tonnes de matière brute et c'est essentiellement de la matière brute agricole. Quand on dit matière brute agricole, il y a des effluents d'élevage, il y a aussi des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Il faut savoir que dans le cadre du schéma régional biomasse, à ce stade, on s'est privé du potentiel à ce stade pour les cultures dédiées. On n'a pas considéré non plus de potentiel à ce stade pour les ensilages des arbres prairies permanentes ni pour les pailles de céréales qui sont déficitaires en région. On a plus d'usages que de production de pailles, donc on n'a pas considéré de nouveaux gisements qui pouvaient être mobilisés pour l'énergie. Ça, c'est quand même des points qui sont importants à noter. Sachant qu'aussi, pour déterminer le potentiel méthanisable, on a appliqué un certain nombre d'hypothèses assez prudentielles sur les effluents. On considérait qu'environ 50% des effluents pouvaient être mobilisés sur la biomasse, les effluents d'élevage, sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique. On a pris en compte les caractéristiques des territoires et le taux de mobilisation de ces cultures intermédiaires à vocation énergétique oscillent en fonction des territoires entre 5 et 30%. Donc voilà, tout cela, mis bout à bout, nous amène à des objectifs chiffrés jusqu'en 2035, mais avec un certain nombre de jalons. Le premier jalon qui apparaît, c'est l'objectif 2023. Vous pouvez voir apparaître les chiffres sur la slide et je crois que tout à l'heure, on pourra voir là où on en est exactement tout de suite. On est autour de 140 méthaniseurs si je ne me trompe pas. Donc on est plutôt dans la trajectoire actuellement. Merci Yann. Merci pour ces présentations. Il y a dans le chat une remarque qui est intéressante. Il est important de préciser que la réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 46% du secteur agricole qu'a présenté Alain Rochegude repose aussi et surtout sur la réduction des troupeaux de bovins avec des mesures de gestion de troupeaux, ce qui va réduire les effluents d'élevage fumier-lisier et donc quelque part en sous-jacent les intrants en méthanisation. Il faut savoir que dans le SRB il a été pris en considération des hypothèses de réduction des troupeaux. Je ne sais plus exactement les hypothèses, je crois que c'est une baisse de 10 ou 15% des troupeaux à horizon 2035 qui a été considéré dans le SRB. Je confirme et je précise aussi que c'est un document qui est amené à évoluer tous les 5 ans pour prendre en compte les évolutions et je précise aussi ça me fait penser qu'à ce stade on n'a pas identifié pour le moment les potentiels pour les autres gaz verts dans le SRB sachant que quand il sera revu il y aura peut-être effectivement ces filières qui auront émergé qui permettront d'estimer des potentiels de développement. Merci Anne pour ces précisions toutes ces politiques nationales ces politiques régionales en fait les organismes institutionnels techniques qui ont co-élaboré ces objectifs en tout cas au niveau de la région se sont aussi organisés pour arriver à les mettre en œuvre du mieux possible en lien avec bien sûr les acteurs de la filière donc Alain je te laisse présenter les acteurs et la charte en général Ambition de gaz 2023 Oui effectivement il y a un certain nombre de partenaires que vous retrouvez à travers les locaux qui apparaissent en bas de la slide et qui sont repris en haut à droite de la slide qui se sont engagés en 2019 autour de la charte comme on a appelé Ambition au pluriel Biogaz 2023 et qui visait à ce que l'ensemble de ses partenaires s'accordent autour des objectifs qui vous ont été présentés juste avant par Yann Renard de la région s'accordent sur ses objectifs à atteindre dans le cadre du schéma régional Biomas qui sont qui sont ambitieux et qui nécessitent une mobilisation une mobilisation coordonnée voire même de re-challenger nos façons de travail à ce titre là il y a un certain nombre de groupes de travail régionaux qui ont été qui ont été mis en place concernant les retours d'expérience et l'observation de la filière un groupe de travail qui sert d'ailleurs à produire ce nombre de données qu'on va vous présenter juste après un second groupe de travail autour de la mobilisation des gisements vous avez vu 90% de gisements agricoles ils ne sont pas tous forcément très simples à les mobiliser et pour certains ça pose parfois question donc il y avait des actions qui ont été menées autour de cette mobilisation des intrants et un autre sujet aussi c'est l'épandage des digestats et notamment un épandage de qualité et dans les bonnes conditions comme je l'ai rapidement mentionné un troisième groupe de travail autour de l'émergence des projets et de l'adaptation des infrastructures gazières donc ça repose essentiellement sur la facilitation de l'émergence de projets avec entre autres ce qui apparaît juste en soi par exemple la mise en place de comités départementaux j'y reviens juste après et un quatrième groupe de travail autour de l'expérimentation et de l'innovation donc si on décline à l'échelle départementale il y a eu un gros travail aussi pour redynamiser et recalibrer les comités départementaux de mécanisation ce sont des instances qui permettent de partager les enjeux liés au développement de la mécanisation dans chaque département qui sont en place dans quasiment tous les départements peut-être un peu moins sur ceux où il y a moins de gisement agricole permettent de coordonner les acteurs et de faire émerger et de favoriser la réussite des projets ça passe entre autres par des auditions enfin des rencontres entre les institutionnels qui seront amenés à instruire et accompagner financièrement les projets à rencontrer les porteurs de projets en amont des phases d'instruction administratives ce qui permet parfois de réorienter d'ajuster un peu les projets et surtout d'identifier le plus en plus possible d'éventuelles difficultés d'éventuels freins pour faciliter l'émergence de ces projets là les principaux axes de travail qui ont été menés dans le cadre de cette charte sans rentrer dans trop de détails à ce stade ok merci alors vous avez tous ces renseignements là sur un site qui s'appelle le biogaz-hora vous l'aurez à la fin du diaporama où tout est expliqué en détail avec aussi pas mal de graphiques d'autres informations que nous allons aussi vous présenter pendant ce webinaire sur le déploiement de la méthanisation en région et bien il y a aussi des besoins de financement et puis des acteurs privés en région alors je vais laisser la parole à Pierre-Laurent de l'ADEME pour vous présenter comment les financeurs publics en termes de financement cette fois soutiennent la méthanisation au national et en région oui voilà donc effectivement il existe un certain nombre de dispositifs financiers pour aider justement au développement de la filière que nous avons évoqué on peut bien sûr mentionner avant tout l'état qui finance largement ce développement à travers les tarifs réglementés d'obligation d'achat de l'électricité ou du biomethane injecté donc ça c'est le premier socle ensuite la région et l'ADEME et l'Europe mais je détaillerai à travers des aides alors on a noté ici à l'investissement mais par exemple que nous avons aidé 10 projets en 2022 sachant qu'il faut mentionner aussi les aides amont les études c'est-à-dire qu'avant de procéder à un investissement il peut y avoir des études très amont études territoriales de potentiel de développement de la méthanisation par exemple sur un territoire à l'échelle d'un département ou d'une communauté de communes voilà les études de faisabilité technico-économique permettant et bien de déterminer si la faisabilité est bien au rendez-vous d'une unité de méthanisation de données et quel est son dimensionnement et son business plan en termes de modèle économique et puis il y a aussi tout ce qui est accompagnement au montage de projets à savoir les études de raccordement au réseau public de gaz les études d'assistance à maîtrise d'ouvrage des études aussi possibles pour la concertation locale en termes d'acceptabilité des projets et de transparence vis-à-vis du territoire des études diverses agronomiques appui au montage juridique des projets etc ça c'est donc voilà je rajoutais cette brique étude préalable ça vient avant les investissements ensuite on a effectivement des aides à l'investissement donc on a des aides essentiellement pour l'ADEME pour le dispositif 2023 une aide basée sur un système forfaitaire donc en fonction de la quantité d'énergie produite par raison oui on va pas rentrer trop dans le détail on y reviendra peut-être un peu plus tard là il nous reste on a déjà fait quasi il nous reste à peine 25 minutes normalement donc là on y reviendra sur les aides à la décision etc au deuxième niveau disons qu'il y a des aides à l'investissement il y a des aides à l'investissement essentiellement ADEME et FEDER donc Europe qui est sous autorité de gestion région donc entre le FEDER l'ADEME et la région il existe une enveloppe pour les aides à l'investissement voilà on peut citer aussi les agences de l'eau pour des projets notamment en lien avec les stations d'épuration les syndicats d'énergie et certains conseils départementaux qui attribuent aussi des aides complémentaires et alors les acteurs privés je me passe la main je vais prendre la main merci Pierre donc à tout ça aussi la région il faut savoir qu'en région Auvergne-Grenalpe on est une des régions les plus dynamiques en termes d'acteurs pris d'autour de la méthanisation si on représente vous allez voir 10% des unités on représente par contre un tiers des entreprises qui travaillent sur le biogaz en France c'est 1300 emplois directs autant dans les bureaux d'études assembliniers équipementiers et développeurs il y aura sur le site biogaz-aura.fr vous avez une rubrique où il y a tous les contacts utiles aussi bien les acteurs d'ambition biogaz-aura que ces acteurs privés alors simplement aussi il y avait une question sur les sources quelles sont les sources des hypothèses de potentiel méthanisable dans le SRB c'est Frédéric Guilloux de GRT Gaz qui pose cette question là alors du coup vous compléterez Alain et Yann si besoin mais en fait c'est les services prospection de la région et de l'État qui ont travaillé à ces hypothèses là et ils sont basés principalement sur le recensement agricole ainsi que l'ensemble des éléments disponibles par rapport aux surfaces et en région et là-dessus c'est un travail en tant que tel d'arriver à faire une cartographie et grosso modo d'identifier les potentiels méthanisables en termes de surface avec des hypothèses de rendement aussi etc voilà et il y a eu aussi l'élaboration du SRB a donné lieu à pas mal de comités de pilotage multiacteurs dans lesquels les acteurs agricoles étaient aussi intégrés pour avoir leur mot à dire sur les hypothèses qui étaient prises Alain et Yann je vous laisse éventuellement compléter dans le chat si vous souhaitez par rapport à la question de Frédéric Guillou je vais compléter de mon côté ok ça marche alors où est-ce qu'on en est et bien aujourd'hui en méthanisation en région Auvergogne-Alpes on a 142 unités de méthanisation en fonctionnement on est un peu en dessous quand même des objectifs de fin 2023 qui sont de 180 on les atteindra quand même pas tout à fait et en nombre d'unités et d'ailleurs aussi en énergie en production d'énergie les départements au niveau de la région tous les départements sont aujourd'hui munis d'unités de méthanisation qu'elles soient agricoles ou sur bout de steppe pour les deux principaux on va dire les deux principales filières aujourd'hui dynamiques sur la méthanisation avec un département en deux départements on va dire qui se détache c'est l'un et l'isère et puis aussi la Haute-Savoie historiquement notamment grâce à de la méthanisation sur bout de steppe du coup vous voyez horizon 2023 on va être pas tout à fait quand même au niveau des objectifs qu'on s'était fixé en 2023 qu'est-ce qu'il en est à horizon un peu plus lointain 2035 je repasse la parole à Alain qui va nous présenter rapidement si c'est possible le graphe sur les perspectives 2035 oui effectivement on a réalisé un petit travail pour essayer de voir où est-ce qu'on allait en termes d'injection à travers les projets que l'on avait connaissance et au regard de ce que l'on injecte déjà à date donc le graphique sur la gauche commence par tout d'abord le biométhane injecté en GWh par an dans notre région on est à 369 GWh injecté l'année dernière en 2022 et ensuite on a fait apparaître en orange et en pointillé ce que l'on envisage d'injecter une hypothèse d'injection à travers la prise en compte d'une partie de la production des projets qui sont dans les tuyaux et quand je dis dans les tuyaux c'est ceux qui sont en cours de construction qui ont quand même de grandes chances d'injecter du biométhane prochainement mais aussi ceux qui sont autorisés que ce soit d'un point de vue ICPE ou parmi de construire ou qui sont en cours d'autorisation et vu que on a pratiquement plus de nouveaux projets qui ont émergé sur les années 2021 et 2022 on soupçonne assez fortement que l'injection du biométhane se stabilise pendant 2-3 ans entre 2025 et 2027 une baisse de dynamique d'émarrance de projet du fait que les tarifs d'achat soutenus par l'Etat ainsi que certaines aides à l'investissement ont été revues à la baisse ou suspendues les tarifs d'achat ont été revus à la baisse et certains dispositifs d'investissement temporairement suspendus qui fait qu'on n'a quasiment pas eu d'émergence de projet et ça redémarre tout doucement depuis quelques semaines et puis en rouge la dynamique qu'il faudrait idéalement avoir entre 2028 et 2035 pour atteindre les objectifs du schéma régional du masque qui approche les 4000 gigawattheure à 2035 voilà et puis j'ai fait apparaître les objectifs enfin 10% de l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie les fameux 14 à 22 TWh dont je vous parlais tout à l'heure ils ont repris 10% puisque notre région pèse à peu près 10% du potentiel méthanisable français et donc je l'ai fait apparaître sur cette fourchette en noir et on voit qu'on a de fortes chances de ne pas contribuer de notre côté à l'atteinte de cet objectif ou du moins à cette déclinaison régionale de cet objectif une dynamique qui s'est quand même bien enclenchée et la courbe en vert qui est jusque là plutôt sur la bonne voie on voit qu'on a un vrai potentiel de porteur de projet et une véritable volonté régionale de s'orienter vers le biomethane injecté parfait merci Alain écoutez on est excuse moi Pierre je me suis mépris en fait on est jusqu'à 14h30 je t'ai coupé mais néanmoins sur les aides à l'investissement et les aides détaillées tu sais on y reviendra un petit peu dans le deuxième webinaire la semaine prochaine où on détaille le développement vertueux du projet où on pourra décrire continuer à décrire ou compléter les aides ADEME et région à ce moment là oui tout à fait alors est-ce qu'il y a des questions alors je vous propose madame Ericane on prendra la question peut-être en fin de en fin de webinaire sur l'acceptabilité citoyenne des projets les événements fétissifs on va d'abord voir ce qu'est la méthanisation en tant que tel là-dessus est-ce qu'il y a des questions dans les gens alors vous pouvez lever la main éventuellement ou poser dans le chat voilà allez-y s'il n'y a pas de main levée on va continuer on va rentrer là dans une description maintenant plus technique de ce qu'est la méthanisation écoutez je vois pas de main levée en tout cas l'idée c'était bien de vous montrer que la méthanisation et le développement de la méthanisation en région ou en nationale c'est pas sorti d'une paquette magique ça fait partie comme le disait Alain d'une programmation politique d'objectifs de stratégie nationale politique d'indépendance aussi énergétique française voilà alors du coup donc je vais laisser mes collègues suivent le chat maintenant parce que je vais devoir plus me concentrer sur la présentation merci peut-être à Alain de mener le chat voilà alors ça marche la méthanisation qu'est-ce donc donc là c'est le cœur un petit peu de ce webinaire et on espère qu'on va répondre à vos questions et n'hésitez pas en tout cas bien sûr à les poser dans le chat alors la méthanisation c'est un moyen de produire du biogaz le biogaz c'est un gaz renouvelable qui contient donc du méthane et qui peut être produit de différentes manières pas que par la méthanisation alors on a un petit peu parlé on peut aussi le faire par exemple avec du bois la pyrogazification c'est du bois qu'il faut chauffer à très 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 haute température et on fait ce qu'on appelle un gaz un biogaz aussi à partir de cette technologie de pyrogazification nous on s'intéresse là à la méthanisation la méthanisation c'est une réaction naturelle en tant que telle elle existe déjà dans la nature notamment dans tout ce qui est les marais et les tourbières voilà c'est une réaction que simplement on a essayé de reproduire en milieu contrôlé en condition contrôlée qu'est-ce qu'on a essayé de reproduire en condition contrôlée c'est une série de réactions biologiques il y en a exactement 4 on ne va pas rentrer dans le détail là qui s'effectuent en milieu sans oxygène c'est la différence avec le compost le compost c'est des réactions qui se font en milieu oxygéné en méthanisation c'est sans oxygène et ces réactions biologiques elles mettent en jeu des bactéries d'un côté et d'un autre côté de la matière organique le cœur de la méthanisation c'est l'utilisation de la matière organique par des bactéries et la dégradation de cette matière organique par des bactéries dans des conditions que je vous ai mis là sur le diaporama en gros on les stocke dans une cocotte minute pendant 60-80 jours ça peut être un peu plus long parfois c'est aussi un peu plus court mais on va dire que c'est la cible à 40 degrés et cela cette matière organique se digère et à la fin on a deux choses deux produits dans la méthanisation et je vais commencer volontairement par l'un d'eux c'est le digesta quand vous rentrez vous allez voir 100 tonnes dans un digesteur vous en ressortez à peu près 90 tonnes et c'est de la matière qui est fort intéressante et que Jean-Paul Sauzet des Champs d'agriculture nous décrira dans quelques slides et puis le biogaz le biogaz avec le méthane dont on verra la valorisation plus en détail la semaine prochaine voilà alors une autre façon de voir la méthanisation c'est aussi cette image qui est bien connue dans la filière de la méthanisation c'est un territoire voilà la méthanisation c'est vraiment l'énergie par le territoire par le territoire vous voyez avec la collecte de matières organiques en haut dont on va parler tout de suite et qui fait appel à différentes sources agricoles collectivités industrielles cette matière organique que l'on fait ensuite fermenter dégrader dans les digesteurs et ça on va en parler aussi dans quelques minutes sur les technologies aujourd'hui à disposition qui permettent ensuite de produire et bien et donc du digestat en haut à droite et aussi du biogaz le biogaz étant valorisé par de plusieurs manières au niveau national et aussi bien sûr en région à la fois injecté après épuration dans les réseaux de gaz pour pouvoir être utilisé en carburant ou pour en gaz de ville classique pour la cuisson il est aussi injecté il peut être aussi injecté ce biogaz dans un moteur qu'on appelle moteur de co-génération co-génération ce qui va générer deux énergies de la chaleur et de l'électricité qui sera injectée sur le réseau et ça on va aussi vous parler la semaine prochaine de cette filière-là de même que la filière d'injection et puis historiquement d'ailleurs sur les bouts de steppe la méthanisation le biogaz était généralement valorisé en chaleur pour sécher les bouts et brûler simplement dans des chaudières voilà principalement les trois grandes valorisations du biogaz qu'on va voir ensemble alors c'est vrai que cette ENR elle a le biogaz la méthanisation le biogaz produit par méthanisation c'est une énergie renouvelable qui a quand même la spécificité deux grandes spécificités à mon sens un autre sens par rapport à d'autres énergies aussi d'ailleurs c'est le fait d'être non-intermittente vous allez voir un moteur de co-génération ou un poste d'épuration ça fonctionne beaucoup beaucoup d'heures plus de 8000 heures par an donc plus de 90% du temps des heures disponibles dans une année voilà et puis à forte dimension territoriale c'est clair que la méthanisation a un impact sur le territoire qu'on souhaite le plus possible positif à travers de l'emploi à travers le changement des pratiques agricoles on verra aussi tout ça tout au long de nos échanges voilà je vous vais laisser la parole maintenant à Jean-Paul Soset qui va principalement donc qui va nous décrire les intrants qu'est-ce qu'on met dans une unité de méthanisation merci Guillaume alors bonjour à toutes et à tous donc effectivement pour cette séquence on va s'organiser sur les intrants comme l'a dit Guillaume c'est des intrants qui vont être dégradés dans une partie va être dégradés par un processus biologique par des par des bactéries et ça détermine le choix des intrants qu'on va choisir ce qui se passe dans le digesteur vous l'avez compris c'est ce qui se rapproche du fonctionnement d'un 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 donc parmi les intrants on va distinguer ce qui provient des fermes c'est-à-dire les effluents d'élevage parmi lesquels on va trouver des fumées d'élysées éventuellement du lactosérum issu de transformation à la ferme de fromage et puis les productions végétales donc on va le détailler tout à l'heure et dans ces productions végétales on va distinguer les cultures interminaires à vocation énergétique qui ont déjà été évoquées tout à l'heure et puis les cultures principales ensuite à l'extérieur de la ferme on va pouvoir mobiliser des déchets alors d'industries agroalimentaires de différentes tailles ce qu'on peut mobiliser à proximité de l'unité bien sûr et et puis ce qui provient des collectivités locales et des invendus également de supermarchés typiquement on va globalement appeler ça des bjets déchets mais on verra tout à l'heure que ça revêt différentes catégories de matières et quoi qu'il en soit ce sont des matières qui doivent être facilement dégradables donc ça exclut de fait tout ce qui est produit ligneux typiquement dans les déchets verts on ne pourra valoriser que les tentes de pelouse qui pourront être dégradées aux conditions que l'ilium avait évoquées tout à l'heure c'est-à-dire un certain temps que ces jours dans le digesteur à 40 degrés on ne peut pas on ne peut pas dégrader du bois donc il y a ça nécessite forcément un tri à la source voilà à peu près pour les différentes catégories de matières qu'on peut envisager d'incorporer dans un méthaniseur alors ces matières se distinguent par ce qu'on va appeler le potentiel méthanogène c'est-à-dire la quantité de métal qu'on va pouvoir exprimer à partir d'une tonne de matière entrante elles ont des caractéristiques différentes et c'est souvent lié au pourcentage de matière sèche là ce que vous avez sur le graphique ce sont des tonnes de matière brute donc c'est la quantité de méthane par tonne de matière brute donc et comme on l'exprime comme le gaz est produit à partir de la matière organique selon le taux de matière sèche des matières entrantes on va avoir des ratios totalement différents vous voyez sur la gauche pour les effluents d'élevage la différence c'est de l'ordre de 10 mètres cubes de méthane par tonne de disier et on peut avoir jusqu'à 100 mètres cubes de méthane par tonne de fiants de volaille par exemple donc même au sein de la famille des effluents d'élevage on peut avoir des écarts importants pour les productions non végétales ce qu'on retient généralement c'est que c'est pas tant la différence d'espèces végétales qu'on va mobiliser que les pourcentages de matière sèche par tonne de matière entrante qui va faire le potentiel méthanogène mais encore on va retrouver cette logique là par contre sur les biodéchets souvent le potentiel méthanogène est également lié à la quantité de sucre de graisse présente dans ces matières qui va expliquer ces différences que vous voyez sur le graphique entre l'électro-sérum et puis des graisses agro-industrielles il y a à la fois le pourcentage de matière sèche mais aussi la composition alors j'ai une question très intéressante Jean-Paul je me permets de te la poser comme tu es dans le feu de l'action est-ce que l'on peut n'avoir qu'un seul type d'intrant ou est-ce qu'il faut mélanger plusieurs types de matières dans le méthaniseur non on peut tout à fait avoir des unités de méthanisation qui ne tournent qu'avec du lisier par exemple ou qu'avec des biodéchets alors l'avantage en agriculture c'est que notamment pour le démarrage une bonne partie des bactéries se trouve dans les effluents des vaches donc le fait que ces bactéries que j'avais déjà présentes dans les effluents des vaches facilite le démarrage de la production de gaz alors ça c'est une première partie de la réponse c'est une deuxième partie de réponse c'est par rapport au mode de pilotage de l'unité c'est sûr que quand on a des fumiers on a un effet tankon qui fait qu'on a quelque chose de moins réactif on va dire du point de vue biologique que quand on a des effluents essentiellement liquides genre biodéchets on pourrait comparer ça entre un véhicule on va dire d'un polysme classique et puis une voiture de course en pilotage c'est beaucoup plus fin beaucoup plus réactif quand on a des effluents très méthanogènes et dont le temps de séjour va être beaucoup plus court dans le unité de l'état donc ça c'est de la biologie donc tout dépend des matières qu'on met à l'intérieur et ça nécessite de s'adapter pour mener ça correctement et globalement c'est vrai que par exemple une unité typique de mono-intrants c'est des unités de méthanisation sur boudostep voilà elles n'ont que des boudostep alors qu'ils sont d'ailleurs finalement plein de matières aussi donc on peut peut-être le voir comme étant multimatière mais en tout cas c'est que boudostep comme disait Jean-Paul il y a une ou deux unités qui fonctionnent comme biodéchets mais la majorité des unités si on prend de la filière de méthanisation agricole et bien en grande majorité il y a un mixte d'intrants pour comme le disait Jean-Paul c'est aussi on va dire plus quelque part plus facile à piloter quand on va pas non plus vers 15-30 intrants et quand on les on les amène de manière réfléchie quand il y en a des nouveaux et de manière adaptée et je précise en prévenant l'administration qui est à nos côtés aujourd'hui parce qu'on n'a pas le droit de tout mettre dans un méthaniseur vous allez voir ça tout à l'heure avec le réglementaire pour compléter encore on a des industriels qui ne tournent qu'avec leur inton je pense à Tessert par exemple avec des résidus de sucre et c'est son seul intrant pour en revenir aux méthanisations agricoles avoir plusieurs intrants c'est aussi un gage de sécurité et de tournisser la saisonnalité de certains intrants on va le voir avec les productions que j'ai dit tout à l'heure c'est une manière d'avoir des matières à apporter régulièrement quand on a des effluents d'élevage typiquement qui ne vont être présents qu'une partie de la nuit ok je reprends un petit peu les questions il y a quelques questions de mémoire je regarde si on y répond après on va passer un peu plus en détail simplement deux types d'intrants les biodéchets et les cultures intermédiaires donc là on est plutôt sur le mix d'intrants alors il y avait une autre question sur les tontes de pelouse mais on peut métaliser des déchets verts c'est une vraie ressource de nos déchetteries alors oui mais comme l'a dit Jean-Paul attention les déchets verts on constate que d'abord il ne faut pas de ligneux notamment dans une qui est celle majoritairement développée parce que les ligneux tout ce qui est bois etc d'abord ça ne prend de la place et ça n'est pas digéré et d'autre part ça abîme en plus tout ce qui est barasseur etc donc ça doit être fortement trié sur les aspects non ligneux des déchets verts il y avait un méthaniseur en région qui prenait des déchets verts qui étaient broyés donc il y avait vraiment la ligne plus le verre qui était tout broyé ça donnait une poudre en fait il a arrêté parce qu'au final ça aboutissait à des dépôts dans le méthaniseur et ça l'a obligé à curer son méthaniseur plus tôt que prévu voilà si je reprends la question je vais repasser la main à Jean-Paul alors il y a une question réglementaire auquel on répondra tout à l'heure sur le maximum de 15% des cultures principales exemple d'un mix d'un tranche oui donc là vous avez sur cette diapositive deux exemples théoriques deux choix qui seraient faits par deux méthaniseurs dans la colonne de gauche vous avez un méthaniseur qui fonctionnerait avec 15 000 tonnes de matière brute constitué à moitié de fumier sec un peu de fumier mou et puis des biodéchets en quantité par 5100 tonnes de matière brute et bien avec cette ration de 15 000 tonnes on produirait 30% de gaz supplémentaire attends ça c'était la fin mais c'est pas grave ok je te le mets tout de suite vas-y c'était le normalement il y avait un je ne sais pas comment on dit un teasing d'accord j'ai raté ton effet c'est ça c'est pas grave vas-y donc avec cet exemple à gauche on produirait 30% de gaz supplémentaire par rapport à une unité qui valoriserait entre guillemets beaucoup plus de matière 35 000 tonnes de matière en 30 sauf que ces matières en 30 seraient constituées de lysée un peu de fumier même plus qu'à gauche des jus de silos de salle de traite etc parce que ça ce sont des des résidus liquides qui vont être intéressants de mettre dans un méthaniseur mais par définition il n'y a pas grand chose à digérer à l'intérieur et puis 500 tonnes de biodéchets donc donc là on voit que la richesse la richesse en potentiel méthanogène des intrants est vraiment très déterminante forcément à droite la conséquence c'est qu'on a des hypothèses d'investissement qui sont beaucoup plus lourdes pour produire finalement beaucoup moins de gaz donc voilà toute la difficulté pour un en fait de développement d'un projet c'est d'être cohérent entre ce qu'on va pouvoir générer comme gaz à partir d'une matière disponible sécurisée sur le territoire en adéquation avec des investissements qui seront remplables c'est effectivement vraiment très proche des stratégies d'alimentation des bétails c'est pour ça que la méthanisation agricole et les agriculteurs sont plutôt quand même bien placés pour piloter des méthaniseurs dans la mesure où comme pour une vache les résultats économiques et l'investissement etc dépend fortement de ce qu'on donne à manger donc et bien là on voulait vous faire un petit zoom sur deux types d'intrants qui sont pas mal utilisés en région oui donc là c'est un zoom sur les productions végétales donc quand on parle de productions végétales on distingue vraiment deux catégories très distinctes et on va on va voir en quoi elles sont différentes c'est d'abord les cultures intermédiaires à vocation énergétique ce qu'on appelle les cibres donc quand on dit intermédiaires ça veut dire qu'elles s'inscrivent entre deux productions principales on peut les appeler aussi productions dérobées elles sont valorisées ou pas dans un méthaniseur alors nous dans cette hypothèse on considère que ça peut être une ressource pour partie mais elles ont toute une série d'avantages et de bénéfices agronomiques le fait de couvrir les sols de limiter l'érosion de faciliter l'infiltration de l'eau de surface il y a plein de raisons pour lesquelles elles sont recommandées pour couvrir les sols entre deux entre deux cultures principales elles peuvent être réalisées à l'automne et récoltées au printemps ou bien mises en place après la récolte des céréales à paille fin juin et récoltées à l'automne donc je ne vais pas détailler plus parce que ça va faire l'objet d'un webinaire comme l'a annoncé Guillaume tout à l'heure il y a un document qui existe qui présente tous les résultats d'expérimentation et c'est ma collègue Elisabeth Chacquet qui présentera les éléments obtenus en région avec des notions de coût de production des sévars de taux de résultats agronomiques et puis donc les productions non je n'ai pas fini Guillaume les productions principales dédiées et en plus ça faisait l'objet de la question tout à l'heure effectivement il y a une limite réglementaire pour ces productions végétales en culture principale c'est-à-dire en lieu et place de culture alimentaire destinée à l'alimentation et cette limite elle est de 15% du tonnage annuel brut du plan d'approvisionnement alors une fois qu'on a dit ça dans les fêtes en Auvergne-Rhône-Alpes il n'y a quasiment pas de culture principale mobilisée on le verra tout à l'heure dans le plan commandaire qui présente les matières qui sont mobilisées par les unités en fonctionnement aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes c'est de l'ordre de 2% de mémoire je crois et c'est aussi le fait que ce que Guillaume a appelé la communauté de travail c'est-à-dire toutes les institutions qui sont réunies aujourd'hui pour ce webinaire font des recommandations auprès des porteurs de projets en phase de développement et on les informe que l'instruction administrative même financière par rapport à une sorte de conditionnalité par rapport aux aides pour dire aux porteurs de projets qu'on sera attentif à la durabilité du système alimentaire du méthaniseur qui ne doit pas déstabiliser non plus l'alimentation des troupeaux il est contenu que les cultures principales ne doivent pas être considérées dans la ration de base permettant l'équilibre économique du projet c'est une possibilité légale qui est offerte aux porteurs de projets mais qui doit permettre de faire face à une situation ponctuelle très critique donc c'est possible mais on recommande aux porteurs de projets de ne pas inscrire ces 15% dans la ration de base du méthaniseur voilà alors pour quelles que soient ces productions végétales le gros avantage c'est qu'elles peuvent être stockées sous forme d'ensilage et c'est même le principal intérêt pour lisser sur l'année la production de gaz comme je le disais tout à l'heure lorsqu'on a des gisements saisonniers comme les effluents d'élevage merci Jean-Paul du coup on va quand même prendre c'est le moment les questions réglementaires on reviendra un peu sur l'argumentation tout à l'heure mais Marc Alain il y avait la question ce maximum de 15% de culture principale par rapport au tonnage brut total qui rentre dans un méthaniseur l'arrêté date de 2017 est-ce que celles des unités de méthanisation qui ont été construites et mises en fonctionnement avant peuvent mettre 30, 40, 50% de culture principale alors la définition a été effectivement mis en place la définition a été mise en place en 2016 pour une application à partir du 1er janvier 2017 elle a été retravaillée au mois d'août derrière avec la publication de ces prescriptions un peu plus précisément elle laisse quand même plutôt entendre qu'elle s'applique aux installations qui ont été mises en service après le 1er janvier 2017 néanmoins on a on a des discussions en interne au sein de la région au sein des services de la région sur une potentielle interprétation différente on a posé la question pour avoir un éclaircissement on est en attente du retour de notre ministère pour avoir bien confirmation sur la date d'application la date de mise en service des installations auxquelles cette réglementation s'applique merci Alain pour cette pression sachant que la filière elle a quand même plutôt elle s'est plutôt accéléré en 2016 il y avait déjà quand même un certain nombre d'unités de méthanisation j'ai plus en tête il faudrait reprendre le graphisme puis qu'on va revoir ce graphisme donc on regardera tout à l'heure combien il y en avait en 2016 très bien ok merci il y avait aussi une autre question puisque vous êtes là vous êtes au micro de madame de monsieur Fabrice Fort dans le chat j'arrive pas à voir voilà de Tepos du Tepos Montluçon est-il vrai qu'il n'y a pas de contrôle des intrants à la limite on peut en parler après avoir vu le camembert sur les intrants ok ça marche garde en tête cette question là du coup et puis il y avait une autre question à quel point un mix d'intrants peut-il varier au cours de l'année en fonction des intrants disponibles à l'instant T donc j'imagine enfin en tout cas voilà des nouveaux intrants qui arrivent parce qu'il y a une opportunité à quel point ça peut varier Jean-Paul tu veux répondre oui c'est des situations qui sont assez fréquentes et plus en plus fréquentes parce que dès lors qu'il y a un méthaniseur sur un territoire il y a des des déchets qui n'avaient pas forcément été identifiés par le porteur de projet d'autant plus qu'il est très difficile de les contractualiser lorsqu'on monte un projet il faut pouvoir attester auprès des partenaires financiers bancaires sous pension et autres qu'on va pouvoir compter sur ces gisements pour produire du gaz donc souvent oui il y a des gisements opportunistes qui se présentent et il faut vérifier malgré tout avec ces services de maintenance d'accompagnement chronique que ces matières ont bien un intérêt et ne risquent pas de perturber la biologie et apporteront enfin compléteront la ration correctement mais je connais énormément d'unités de méthanisation qui en cours d'année ont des opportunités pour ajouter les biodéchets généralement ça ne va pas modifier considérablement la ration de base mais ça peut avantageusement la compléter et du coup effectivement un petit zoom sur les biodéchets peut-être puisque ça fait partie notamment des intrants ponctuels qui peuvent être apportés et puis ensuite qui arrivent peut-être de manière plus continue mais je te laisse en dire deux mots donc là sur cette diapo vous avez à gauche un guide qui a été publié en 2021 il a été piloté par GRDF et on a été plusieurs en région à y contribuer il est destiné aux collectivités dans la perspective de la loi qui s'applique fin 2023 pour le prix à la source de la fraction de fermenté des ordures ménagères donc dans ce guide on n'aborde pas que la localisation on aborde aussi le compostage on ne pose simplement pas les deux filières notamment pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure par rapport à la valorisation des lignes il y a tout un tas de produits qui ont tout intérêt à être valorisés en compostage et ce qui peut être valorisé en méthanisation avec l'avantage de produits à l'énergie en plus c'est bien ma foi autant plier correctement les produits en amont pour pouvoir les valoriser au mieux alors ce guide il insiste aussi sur ces questions mais aussi sur la compatibilité avec les démarches qualité je pense au cahier des charges bio je pense au cahier des charges IGP etc donc il faut vraiment s'intéresser à ces questions-là quand on est quand on est une collectivité locale et qu'on souhaite valoriser au mieux des déchets sur son territoire pour que tout le dispositif de tri et de collecte à la source permette d'apporter les digestats qu'on a évoqués qu'on va encore développer un peu plus loin sur des surfaces sous signe de qualité c'est souvent le cercle vertueux quand on développe un PAT par exemple où on souhaite développer des surfaces sous signe de qualité sur un territoire donc autant faire en sorte que tout ça soit compatible alors la valorisation des biais déchets des activités économiques et des ménages à l'échelle des territoires c'est une des clés de réussite aussi de la méthanisation agricole pour construire un cercle vertueux il y a une logique pour que les minéraux contenus dans les déchets soient retournés au sol et permettent aux agriculteurs de réduire leurs factures d'engrais et leurs achats d'engrais parce qu'on va pouvoir compléter comme ça dans les digestats ce qui est issu des fermes par d'autres matières issues finalement de l'agriculture et qui retournent à l'agriculture voilà donc je ne vais pas plus détailler ce guide il est vraiment très complet il est récent donc il est retrouvé sur biogaz-hora vous verrez vous y aurez accès merci Jean-Paul il nous reste un petit quart d'heure donc je vais demander du coup à mes intervenants dont je fais partie d'ailleurs je ne m'exclus pas d'essayer d'être un peu synthétique et puis qu'on puisse ne pas être à la course pour le prochain pour le moment on n'est pas trop mal il y a quelques questions on va les prendre je laisse la parole à Alain sur finalement où est-ce qu'on en est en région effectivement ce graphique ce canin vert pour vous présenter le profil de consommation des intrants et on ne l'a pas précisé sur la slide mais c'est ce qui a été consommé par les méthaniseurs sur l'année 2021 par les méthaniseurs agricoles collectifs agricoles ou territoriaux et hors méthaniseurs de steppe et industriels comme ceux qui ont été évoqués tout à l'heure donc on voit en vert que déjà la base en région de la consommation de nos méthaniseurs ce sont les effluents d'élevage pour 65% c'est la grosse partie en vert et comme cela a été expliqué donc au nombre dans la majorité des méthaniseurs il faut compléter ces effluents d'élevage comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le graphique ils étaient en bleu sur la gauche du graphique qui présentait les pouvoirs méthanogènes on est bien souvent sur des substrats qui sont moyennement ou peu méthanogènes qu'il convient de compléter par des matières organiques plus denses en termes de production de biogaz et donc on a différentes cartes pour compléter cet approvisionnement si tu veux pointer Guillaume si ça veut marcher on va commencer par les biodéchets qui sont à hauteur de 5% et puis sur la droite on a les trois catégories on a distingué en trois catégories les déchets de l'agroalimentaire les déchets carnés les déchets laitiers et végétaux on aurait pu tous les regrouper bref les déchets d'IA et les biodéchets regroupent dans cette famille 20% enfin ils pèsent 20% de l'approvisionnement des méthaniseurs pour ne retenir qu'un chiffre rond et puis ensuite on peut passer sur les intrants on peut revenir sur les intrants agricoles donc Jean-Possozé vous a expliqué le principe d'une culture intermédiaire les cives qui pèsent 10% de l'approvisionnement des méthaniseurs en 2021 en bleu foncé ici ensuite ça a été évoqué touché du doigt les ensayages de culture énergétique donc cultivés à titre principal et donc limités à 15% des intrants donc combien même c'est autorisé jusqu'à 15% les méthaniseurs dans notre région en moyenne on consomme 2% ensuite on a un petit peu d'ensilage de prairie à hauteur de 1% et un tout petit peu de résidus de culture alors que le gisement est relativement important en région ils ne sont mobilisés qu'à hauteur de 1% du fait de complexité technico-économique pour les récolter c'est un sujet sur lequel il faudra que l'on travaille davantage à l'avenir et puis on se focalise sur la droite de la slide donc les effluents d'élevage à la date on en mobilise 5% du gisement disponible qui a été identifié dans le schéma régional biomasse les cives autour de 3% du gisement qui avait été identifié et elles sont cultivées sur seulement 0,6% de la surface régionale qui peuvent recevoir ces fameuses intercultures que ce soit en été ou en hiver et puis les cultures dédiées elles sont consommées par une vingtaine d'unités alors qu'on en a près de 140 en région et elles sont cultivées sur une surface qui représente 0,12% de la surface cultivable de la région donc quand je dis que surface cultivable c'est la surface agricole moins les prairies permanente il y avait des questions par rapport j'en profite pour rebondir sur la question du contrôle donc en fait ces données-là on les obtient parce qu'on interroge toutes les installations de méthanisation de la région tous les ans principalement par deux voies réglementaires bon nombre d'installations ou un contrat d'achat d'électricité ou un contrat d'achat de biomethane soutenu par l'État donc à ce titre-là une des contreparties c'est vous nous transmettez tous les ans un bilan de fonctionnement dans lequel on exige ce qu'ils ont consommé et puis ce qu'ils ont sorti en termes de digestat et ce qu'ils ont produit comme énergie pour faire simple donc en fait on reçoit on a un très bon taux de retour et on reçoit sur la base de déclaration on reçoit les approvisionnements de quasiment tous les méthaniseurs de la région et on peut à ce stade-là déjà faire un premier contrôle que ce soit par exemple le contrôle de ces fameux 15% de culture dédiée même si on voit qu'on a de la marge mais on a quelques installations qui s'approchent de la limite des 15% et puis quand on dit contrôle des intrants il y a plein d'autres choses à contrôler on le verra après mais il faut aussi contrôler si l'installation consomme des intrants pour lequel elle est autorisée au titre des ICPE mais aussi au titre de son agrément sanitaire on le verra après et donc en fait moi ces bilans ils sont collectés par mon service et ensuite je les partage avec l'ensemble des services de l'inspection et des services en charge des agréments sanitaires pour que mes collègues puissent vérifier que tel méthaniseur a un approvisionnement qui est conforme avec les autorisations de son installation donc ça c'est sur la base du déclarat et puis après il y a des contrôles de terrain sur les années 2021 et 2022 il y a eu 44 installations de méthanisation qui ont été contrôlées par les services ICPE ça représente 41% du parc en service voilà donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les installations de méthanisation ne sont pas contrôlées ne sont pas suivies elles sont même globalement un peu plus contrôlées que les autres secteurs d'activité et puis il y a eu cinq inspections conjointes avec un inspecteur en charge du CPE et moi-même qui suis habilité au titre de code de l'énergie en gros moi je vais aller inspecter une installation d'éthanisation pour vérifier si elle correspond bien aux dispositions de son contrat d'achat d'électricité ou de biométhane et vu que par exemple les 15% de culture dédiée conditionnent un tarif d'achat soutenu par l'état d'électricité ou de biométhane je me suis particulièrement focalisé sur ces cinq inspections-là sur la bonne application de cette disposition sur la sincérité de la déclaration et j'ai réalisé un certain nombre de cohérence de vérification de cohérence entre l'exploitation agricole amont ou les exploitations agricoles amont et ce qui a été incorporé dans l'unité d'éthanisation en gros un contrôle plus poussé sur le terrain pour vérifier la sincérité de la déclaration de ces exploitants-là voilà donc on a globalement une filer-métanisation qui contrairement au bruit qui circule dans la campagne qui laisse entendre qu'elles ne sont pas suivies qu'elles ne sont pas contrôlées sachez qu'en Overnal c'est particulièrement faux et elles sont particulièrement bien suivies merci Alain il y avait quelques autres questions alors j'ai répondu dans le chat peut-être Alain ou Marc vous pouvez répondre à la question de Mme Haute-Colonge du Crédit Agricole sur le traitement des biodéchets il faut-il au préalable obligatoirement prévoir un hygiéniseur dans l'unité de méthanisation alors je ne peux pas répondre à la place de l'administration après globalement je vous laisse répondre dans le chat il y a une slide qui est dédiée à ça je ne sais pas si on la passe aujourd'hui alors sur le réglementaire je ne sais plus si on parle à ce niveau-là globalement ce qu'il faut retenir c'est que oui des intrants doivent être hygiénisés et mon collègue Marc Javou il me contètera au besoin des intrants doivent être hygiénisés donc hygiénisés c'est je me souviens que c'est 70 70 degrés avec des dents qui ne font pas plus de 12 mm 12 mm pour détruire tous les pathogènes et sur les intrants qui sont issus de produits carnés voilà c'est ça les produits carnés sont à hygiéniser donc il n'y a pas à hygiéniser des déchets végétaux des épluchures de pommes des ensilages de végétaux et puis il y a des dispositions particulières concernant les effluents d'élevage qui dans un bon nombre de cas n'ont pas besoin d'être hygiénisés ok merci Alain on va c'est déjà les premiers éléments de réponse il y aura une question qui serait intéressante aussi là de reprendre avant de finir sur les intrants c'est finalement dans le bilan carbone des intrants est-ce qu'on prend en compte notamment les voyages les voyages que font les intrants de mémoire c'est une question comme ça qui est posée par madame Anne Forêt du Grésil Vaudan effectivement les distances parcourues par les intrants on peut se dire que ça impacte quand même le bilan CO2 le bilan gaz à effet de serre alors Alain tu as fait un bilan on ne l'a pas mis là mais dans le bilan de fonctionnement des unités de méthanisation qui va bientôt être publié pour l'année 2021 et qu'on va publier prochainement vous savez des distances d'approvisionnement qui ont été calculées Alain je te laisse peut-être en dire plus sur les distances qui nous ont été déclarées ce qu'on peut retenir c'est qu'on est autour de 5 à 6 kilomètres pour les intrants agricoles les effluents d'élevage les encilages de cives et après on est à une distance de mémoire 78 kilomètres distance moyenne pour les biodéchets les déchets d'Iara et puis on a les résidus de culture qui sont vous l'avez vu vous vous souvenez 1% de l'approvisionnement donc c'est quelques dizaines de tonnes mais qui visiblement parcourent un peu de kilomètres ce qui n'est pas trop trop gênant dans le sens où c'est loin d'être la majorité de l'intrant et voilà retenez que les intrants agricoles viennent en moyenne d'un rayon de 5 à 6 kilomètres voilà ok merci Alain puis on va vous présenter par rapport au bilan au bilan gaz à effet de serre en fait il y a eu une analyse de cycle de vie qui a été assez poussée qui a été réalisée par Ineral Trans et qu'on vous présente la semaine prochaine je vous présente la semaine prochaine et ce sera l'occasion de rappeler le poids du transport dans ce bilan gaz à effet de serre qui n'est pas si lourd que ça dans le bilan GES d'une installation de méthanisation donc il n'est pas négligé pour autant qu'il faut le négliger et qu'il faut bien entendu optimiser le transport mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de tout m'abord c'est pas ce qui pèse le plus lourd dans les émissions de gaz à effet de serre dans le poids carbone du pyomethane qui est produit par une installation de méthanisation ok et bien merci alors il nous reste 5 minutes on va finir Guillaume c'est Yann il y avait une question sur le tarif des intrants oui j'ai répondu normalement dans le chat j'ai répondu dans le chat j'espère que tout le monde peut le voir non ? cela dépend du modèle économique du méthaniseur certains achètent des biodéchets d'autres se font payer pour les traiter par exemple voilà des cultures intermédiaires ça coûte toujours moins cher que d'influir des déchets il y a plusieurs réflexions après là j'ai fait la réflexion effectivement au niveau au niveau micro puis après effectivement globalement pour la collectivité par exemple sur le traitement des biodéchets là-dessus il y avait des chiffres là qui avaient été émis par Jean-Paul s'osait effectivement tout à l'heure sur la diapo mais voilà effectivement en tout cas pour les intrants pour déposer des intrants dans une unité de méthanisation ça va dépendre ça va dépendre du chef d'entreprise aussi du chef d'entreprise et puis de la valeur objective du déchet en question c'est à dire que s'il y a un vrai marché du déchet avec un potentiel méthanogène donc ce qui présentera un bon potentiel aura tendance à être recherché et payé alors qu'un moins intéressant il y aura une négociation à voir mais pour une pour rebondir sur ce que disait Yann pour une collectivité qui voudrait faire traiter ses biodéchets par rapport avec un méthaniseur il y a une collectivité qui le fait et qui a établi un rapport économique que je ne connais pas et que vous pouvez vous en rapprocher c'est Arliser à Albertville avec la SAS Horizon et je ne peux pas vous dire quel est le modèle économique derrière et en tout cas c'est aussi les méthaniseurs sont aussi disponibles je pense pour la plupart en tout cas pour rendre un service à la collectivité dans des termes qui restera sans doute à construire aussi en fonction de tout un tas d'éléments comme le soulignait Jean-Paul là on vient de traiter des intrants ce qu'il faut retenir alors par rapport aussi au camembert comme le disait Alain tout à l'heure c'est peut-être simplement que je mémoire il y a à peu près 80 plus de 80% des tonnages qui rentrent dans des méthaniseurs sont finalement des sous-produits agricoles ou des déchets voilà et les cultures les cultures intermédiaires ou principales représentent moins de 20% de mémoire de l'ensemble des tonnages c'est des bords des outils qui traitent des déchets ou des sous-produits les méthaniseurs en région voilà après Jean-Paul j'ai juste peut-être résumé cette diapo parce qu'il est déjà c'est déjà l'heure de se quitter alors vous voyez en résumé par rapport au choix des intrants c'est extrêmement fondamental en méthanisation alors d'abord parce qu'on l'a vu avec je commence un peu par le bas à l'envers mais on l'a vu avec la diapo de deux méthaniseurs c'est un des impacts économiques importants en fonction de ce qu'on choisit comme un trempe plus ou moins méthanogène et bien on a une unité qui va produire plus ou moins et puis il y a des impacts réglementaires importants qu'on va voir on voulait peut-être les voir aujourd'hui mais bon l'heure tourne je ne pense pas qu'on ait eu le temps donc on les verra dès le début de la prochain webinaire les impacts juridiques et fiscaux une méthanisation agricole il y a différents types de filaires méthanisation on va conclure par là tout à l'heure il y a et il y a notamment ce qu'on appelle la méthanisation agricole la méthanisation agricole c'est défini c'est défini comme étant dans le code rural et le code de l'urbanisme l'a repris aussi récemment comme étant une unité qui a plus de 50% d'intrants d'origine agricole et qui est détenue majoritairement par des exploitants agricoles et là on appelle la dénomination méthanisation agricole qui peut s'appliquer avec un certain nombre de conséquences notamment sur la fiscalité et puis et puis des impacts techniques aussi le choix des intrants donc c'est pareil là-dessus on y reviendra la semaine prochaine on ne met pas la même technologie normalement on va dire en fonction du type d'intrants bien qu'aujourd'hui il y ait une technologie qui soit archi-dominante qui est la voie liquide et qui parfois pourrait aurait aurait pu être plutôt ce qu'on appelle une voie solide quand les intrants sont trop sont trop pâteux on verra ça aussi la semaine prochaine simplement peut-être pour conclure et pour pas trop dépasser aujourd'hui et bien vous voyez là en région la méthanisation en région sur les 142 unités de méthanisation en 2022 et bien majoritairement c'est de la méthanisation agricole 87 unités de méthanisation agricole donc qui sont définies comme je viens de vous le dire mais historiquement et c'est la deuxième parc de méthanisation en région et bien ça a été des méthanisations qui se sont développées sur bout de steppe avec les collectivités il y en a aujourd'hui 25 en région on est l'une des premières régions en France qui avons des unités de méthanisation sur bout de steppe et le plus grand nombre d'unités de méthanisation sur bout de steppe ça ça résulte principalement du fait que cette filière qui était développée était assez ancienne on va dire et résultait du fait que la méthanisation permettait de diminuer les quantités à épandre et dans des situations contraintes notamment dans les vallées des Alpes et bien très vite on a utilisé la méthanisation pour limiter la quantité de bout de steppe à épandre sur des surfaces qui sont souvent pentues voilà ensuite l'autre grande filière qu'on appelle méthanisation que j'ai mis là mais c'est pas vraiment de la méthanisation parce que c'est pas vraiment issu d'un process contrôlé notamment c'est les 16 unités de récupération de gaz on va dire d'ordures ménagères donc là en fait c'est du biogaz aussi effectivement voilà est-ce que c'est de la méthanisation ou pas en tout cas c'est simplement une fois que les déchets d'ordures ménagères sont stockés en dessous on met une bâche et puis on récupère le biogaz pendant 15 ans mais il n'y a pas de contrôle spécialement de température et autres comme se fait en méthanisation à bout de steppe ou agricole et puis c'est une filière qui a vocation à être de plus en plus light et en ombre parce qu'aujourd'hui on est non pas dans les ordures ménagères avec des biodéchets mais dans le collecte séparé des biodéchets qui va d'ailleurs s'imposer aux collectivités au 1er janvier 2024 avec l'obligation de mettre à disposition des ménages la possibilité de trier ces biodéchets donc mais aujourd'hui on a encore 16 unités sur ordures ménagères qui fonctionnent et qui d'ailleurs sont source de production d'électricité importante et puis après on a quelques unités de méthanisation sur des industriels des bouts de steppe d'industrie notamment les sirops tesser notamment une papeterie de mémoire voilà et enfin et enfin on a deux unités de méthanisation qui sont spécifiquement sur biodéchets et qui sont des biodéchets pour l'une traitée à la source et qui est une unité de méthanisation intégrée à une USDND mais qui a une partie de biodéchets traitée à la source qu'elle reçoit et puis une autre où c'est issu d'un tri mécanobiologique donc au sein de l'usine d'ordures ménagères il y a un tri mécanobiologique qui permet de séparer les biodéchets et qui sont méthanisés ça reste quand même très confidentiel et puis on a quelques unités trois unités de méthanisation territoriale non agricole c'est-à-dire que ça ressemble à de l'agricole mais soit l'une des deux obligations pour être agricole n'est pas là c'est-à-dire soit la majorité des intrants ne sont pas agricoles mais il y a généralement des intrants agricoles quand même soit la propriété de l'unité de méthanisation n'est pas agricole voilà mais retenons que c'est une filière majoritairement aujourd'hui en région qui est de la méthanisation agricole c'est d'ailleurs elle qui tire la filière vers le haut et bien écoutez on est en fin de webinaire je vous remercie pour l'avoir suivi je regarde peut-être rapidement s'il y a des questions qui seraient peut-être à reprendre quelle est la taille moyenne des méthanisations ça on va le voir en deuxième partie ah mais du coup il y a eu peut-être déjà quelques réponses ok voilà le guide biodéchets parfait écoute Céline tu l'as mis j'allais le mettre aussi on est sur le site écoutez j'ai pas suivi le chat mais a priori on a répondu à la plupart des questions il y a celle des événements festifs pour l'acceptabilité ce sera intéressant d'y revenir au deuxième webinaire j'espère que vous pourrez le suivre et si possible nous la reposer on y reviendra voilà écoutez merci à vous je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 13h à 14h30 pour continuer l'aventure de la méthanisation tous ensemble et puis merci aussi à mes partenaires donc DREAL ADEME Région Chambre d'agriculture GRDF et DDPP qui nous ont qui m'ont aidé et qui vous ont présenté aujourd'hui ce webinaire merci à vous bonne fin de journée bon après-midi et à la semaine prochaine merci au revoir